Je sais que vous attendez tous cet épisode. Montréal, Paname, prépare-toi à l'épisode 3 de Jazz & Jaguar. Et ici Mr. Mick pour vous présenter la compétition qui a fait trembler Mario Kart sur SNES et Wacky Wheels sur PC. Il s'agit d'Atari Karts. Sorti en décembre 1995, Atari Karts a été développé par Miracle Design, une boîte belge active de 1995 à 2007. Il est en fait l'ancêtre de Merlin Racing sorti sur Nuon en 2000 et Rascal Racer sur PS1 en 2003. La comparaison avec Mario Kart est automatique puisque le jeu utilise également le mode 7, mais un mode 7 amélioré. Le jeu est compatible avec le Pro Controller de Jaguar et je vous le recommande fortement, car pour faire des virages serrés, ça nous prend les shoulder patten. Il existe sur le marché des manettes de reproduction qui honnêtement font la job, sinon attendez-vous à vendre votre portefeuille. Il est possible de faire ces virages avec la manette normale, mais il faut simplement utiliser le bouton 4 et 6, rendant la manœuvre quasi impossible. Bref, ça m'a convaincu de me procurer un Pro Controller chez Songbird The Production. À la base, le jeu offre 7 personnages, dont l'ours Bentley, une espèce de mascotte d'Atari qui n'a jamais vraiment décollé, provenant du jeu Crystal Castle. J'ai plein de mascottes qui me viennent en tête quand j'entends cette histoire-là. Il y a 3 tournois avec que 4 niveaux de difficulté. En complétant tous les tournois, on accède à la Miracle Race, mais honnêtement, c'est pas tant un miracle de débloquer ça, car j'ai pas été en mesure de terminer le jeu. L'intelligence artificielle devient vraiment pas juste, puis à moins d'erreur, ta course est finie. Bref, j'ai dû me retirer. Atari Karts bénéficie d'une IP ROM permettant la sauvegarde de tes progressions. Tu peux jouer à deux, mais il n'y a pas de Time Trial comme dans Mario Kart. On peut récupérer des items sur les pistes permettant soit d'améliorer ton sort, exemple un Speed Boost ou te désavantager, exemple les contrôles inversés. Il n'y a pas d'item offensif comme une bonne vieille éclair. Les malus et certains bonus s'activent automatiquement dès que ton kart les rencontre. Une stratégie que j'ai dû utiliser était de conserver le seul bonus qu'on peut activer, me permettant de ne pas être à la merci des malus. Le jeu est truffé de clins d'œil à Atari, et plusieurs noms des coupes font référence à l'histoire d'Atari, comme la Tempest Cup, qui nous fait penser à ce chef-d'œuvre de vecteur. Atari Karts a reçu des critiques mitigées à sa sortie, variant de 5 à 8 sur 10. Personnellement, je penche vers le 8 sur 10. J'ai eu un très bon moment avec ce jeu, et la trame musicale est considérée parmi les meilleurs du système. Il m'a également permis de découvrir le Pro Controller et le Nuon, aussi connu comme le Jaguar 2. Bref, Atari Karts est un gros morceau pour la librairie du Jaguar. Il est inclus également à la compilation des 50 ans d'Atari. C'était Mr. Mick. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Jazz & Jaguar.